Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour Mesdames et Messieurs, Bonjour Mesdames et Messieurs, nous allons commencer dans une minute, voilà je vous attends une petite minute et puis on va, on va commencer ce direct, nous allons parler de l'apparence. Et oui, quel est le prix à payer pour être belle ou pour paraître plutôt au lieu d'être. Voilà, les apparences sont trempeuses, on veut vivre dans le faux, on n'accepte pas d'être naturel. J'avais déjà fait une émission pareille, c'était une femme qui voulait grossir les fesses parce qu'elle était complexée et finalement qui s'est retrouvée amputée des deux pieds et de deux mains. La Sainte Jeune Dame, cette fois-ci ce sont les cheveux, ce ne sont plus les fesses, ce sont les cheveux. Ça devient, bonsoir, ça devient très, très, très difficile. Voilà, c'est une émission pour nos enfants qui ont l'habitude de crescer, 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 mettre les cheveux des Indiens. On ne sait pas d'où sortent ces cheveux. On met sur la tête, on met sur la tête et finalement ça avait des dégâts collatéraux. Bienvenue, mesdames et messieurs, c'est le ministère de la Sainte. Sans plus tarder, on y va. C'est qu'après les strass et les paillettes, quand je rentre chez moi, que j'enlève ma perruque, plutôt ma prothèse, j'ai un grand problème. C'est ça mon problème. C'est qu'après les strass et les paillettes, quand je rentre chez moi, que j'enlève ma perruque, plutôt ma prothèse, alors moi je le vois, j'ai très mal. Parce que je me dis que j'ai 24 ans, j'ai peut-être même pas fait le tiers de ma vie, et je suis condamnée à ça. Parce que je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux pas me montrer comme ça, ce n'est pas possible. Sinon tout s'arrête. Pourquoi ? Parce que je me suis tissée et tissée et encore tissée. Parce que je voulais qu'on me dise toujours que j'étais belle et encore belle et de plus en plus belle. J'ai eu toutes sortes de mèches qui me serraient la tête. Des mèches, des lourdes mèches. Je faisais des coiffures, je tirais. Je me défrisais, je me suis peut-être défrisée une centaine de fois. Je me disais que ça allait s'arranger. Donc j'achetais des crèmes, je dépensais de l'argent pour m'acheter. La dernière crème d'Arkène Novry, Docteur Miracle. Botanique qui a de toutes sortes de points pour arranger la situation. Et j'ai fait qu'aggraver la situation. Et aujourd'hui je suis condamnée. Je suis condamnée à rester comme ça. Je n'ai pas de cancer, je n'ai pas de leucémie. Pourquoi est-ce que je dois traîner ça tout le temps ? Pourquoi ? Je ne veux pas que ça vous arrive. C'est un truc que je ne souhaite même pas à mon Pyrénées. Alors faites attention à vos cheveux. Parce que ça peut être un délipi. Voilà donc la réalité de Solé, qui est certainement la réalité de millions de femmes noires qui sont dans le même chaos, dans la même souffrance. Il y a un chiffre global, figurez-vous, et il est exorbitant. Tenez-vous bien, les femmes africaines dépensent chaque année et près de 5 milliards d'euros pour leurs cheveux, c'est-à-dire en perruque, en extension, en cheveux synthétiques, des neiges, etc. En moyenne, une femme ici en Afrique va dépenser c'est quoi plus qu'une femme européenne en matière de coiffure. Il s'enlève avant de traverser 14 à 18, il est dit Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue digne et simple selon le verbe. Elles peuvent se barrer de nattes, virgule, et de tresses, najerelles. Point. Elles ne doivent pas les poser. 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 De nyan, la, en non. De faux cheveux. De faux cheveux. On en parle encore une fois. J'ai un gros problème. C'est ça mon problème. C'est qu'après les strass et les paillettes, quand je rentre chez moi, que j'enlève ma perruque, ma prothèse. Moi, je le vois. J'ai très mal. Parce que je me dis que j'ai 24 ans. Je n'ai peut-être même pas fait le tir de ma vie. Je suis condamnée à ça. Parce que je ne peux rien faire d'autre part. Je ne peux pas me montrer comme ça. Ce n'est pas possible. Si mon tout s'arrête. Pourquoi ? Parce que je me suis tissée et tissée et encore tissée. Parce que je voulais qu'on me dise toujours que j'étais belle et encore belle et de plus en plus belle. Je me suis fait toutes sortes de mèches qui me serraient la tête. Des mèches, des mours de mèches. Je faisais des coiffures, je tirais. Je me défrisais. Je me suis peut-être défrisée une centaine de fois. Je me disais que ça allait s'arranger. Donc, j'achetais des crèmes. Je dépensais de l'argent pour m'acheter la dernière crème d'Arkène Lovry. Docteur Miracle. Botanique. Il y a de toutes sortes de crèmes pour arranger la situation. Et je n'ai fait qu'à graver la situation. Et aujourd'hui, je suis condamnée. Je suis condamnée à rester comme ça. Je n'ai pas de cancer. Je n'ai pas de glycémie. Pourquoi est-ce que je dois tomber ça tout le temps ? Pourquoi ? Je ne veux pas que ça vous arrive. C'est un truc que je ne souhaite même pas me pyrénier. Alors, faites attention à vos cheveux. Parce que ça peut être en hélipide. Voilà la réalité de Solé, qui est certainement la réalité de millions de femmes noires qui sont dans le même chaos, dans la même souffrance. Il y a un chiffre global, figurez-vous, et il est exorbitant. Tenez-vous bien, les femmes africaines dépensent chaque année près de 5 milliards d'euros pour leurs cheveux. C'est-à-dire en perruques, en extensions, en cheveux synthétiques, des mèches, etc. En moyenne, une femme ici en Afrique va dépenser 6 fois plus qu'une femme européenne en matière de coiffure. Et son maître avant d'enverser 14 à 18, il est dit, Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue digne et simple selon le verbe. Elles peuvent se parer de nattes verdures et de tresses naturelles. Point ! Elles ne doivent point poser, elles ne doivent point poser, elles ne doivent point poser. de niaux, là, en haut, de faux cheveux, de faux cheveux. Bon. Bon, mesdames et messieurs, la réalité est là. Bon, surtout pour... Je veux plutôt m'adresser aux jeunes femmes. J'ai deux filles qui ont... qui ont cet âge-là, qui mettent aussi beaucoup d'argent, effectivement, dans ce genre de cheveux. Il n'y a pas longtemps que j'ai discuté même avec l'une de mes filles qui voulait mettre 1 000 euros sur des brésiliennes. 1 000 euros, c'est-à-dire que je pense que ces brésiliennes-là peuvent tenir, je ne sais pas, peut-être 6 mois. Bon. Elles gagnent combien ? Elles gagnent quoi ? 1 400 ? Puis c'est encore une stagiaire. Vous voyez ? Vous voyez ? Tout simplement parce qu'il y a des stars qui commencent à maigre. Il y a des stars qui commencent à maigre. Plus c'est long, plus ces brésiliennes sont longues. Effectivement, plus ça coûte cher. Vous voyez ? Vous voyez ? Donc ça devient une addiction. Vous voyez celle-là ? 24 ans. Elle dit qu'elle n'a pas le cancer. Mais à force de tisser, 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 mettre les cheveux serrés, serrés, et ça commence à bouffer la peau. Et finalement, vous voyez le résultat ? Elle ne peut pas sortir sans une perruque. Elle se sent condamnée. Parce qu'elle se dit, à 24 ans, et ma tête se n'est pas couvert, si je ne mets pas une perruque, c'est fini. Personne ne me marra. Mais quand elle enlève cette paillette, comme elle le dit, elle a une souffrance. Mais moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'elle soit mère de cette jeune dame. Qu'elle mette la boule à zéro. Et puis avec le temps qu'elle puisse voir peut-être, je ne sais pas si c'est un dermatologue, si c'est un spécialiste, peut-être dans 4 ans, peut-être dans 5 ans, peut-être qu'elle retrouvera ses cheveux, peut-être pas tous ses cheveux. Mais elle peut maintenant mettre la boule à zéro, s'accepter telle qu'elle est devenue maintenant. à 24 ans, elle ne peut pas avoir ce complexe-là, de se dire qu'un homme ne peut pas l'aimer sans cette perruque. Parce que tant qu'elle mette la perruque, elle est belle. Mais si elle amène l'homme à la maison et qu'elle enlève la perruque, elle va fuir, elle va faire fuir le petit copain. Donc, le mieux pour elle, c'est d'affronter, d'affronter le regard des autres, en commençant par faire la boule à zéro. Qu'elle fasse la boule à zéro, il y a des filles qui sont là, qui se rasent toute la tête, qu'elles se disent que c'est un look, et en entendant que les cheveux poussent. J'avais déjà fait une émission par rapport à ça, où j'avais dit, l'écre, il faut vivre dans l'écre et non dans le parec. C'est cette impression de donner qu'on est belle. C'est cette impression de vouloir toujours être au top. Défriser les cheveux. J'ai dit que nous sommes dans le faux, tout est faux. Il faut des faux cils, je l'avais déjà dit, des faux angles, des fausses fesses, des faux nez, une fausse bouche, une fausse dentition. Qu'est-ce qu'il faut ? Des fausses sains et des fausses vierges. Puisqu'il y en a qui vont effectivement se faire opérer chez le Toubib, pour refermer l'hymène, pour dire qu'elle est vierge, alors que c'est une fausse vierge. Parce qu'elle veut se marier, elle se dit que, j'ai envie de dire à un homme que je suis vierge. Donc, tout est faux. Il y a même la fausse virginité. Effectivement, lorsque vous allez la pénétrer, effectivement il y aura du sang, mais c'est une fausse vierge. Parce qu'elle est passée chez le Toubib, et le Toubib l'a recousue. Donc, tout est faux. Même de fausses chattes. Pardon, excusez-moi. Bon, je deviens grosser ces derniers temps. Voilà. Donc, tout est faux. Vous croyez que vous avez une femme qui a 30 ans qui était vierge ? C'était une fausse vierge. Tout est faux. Les fausses sains. Mesdames et messieurs, donc à un moment donné, il faut qu'on s'accepte tel que nous sommes. Moi aussi, il m'arrive quand je viens, j'ai la barbe. À un moment donné, j'oublie que je suis sapeur, qu'il faut faire à un moment donné, redorer l'image, mais à un moment donné, ça nous dépasse. Tu t'es dit, bon, on va tel que nous sommes. À force de mettre les produits, même, ce qu'on appelle les produits pour de beauté du maquillage, comme on dit, et à force de mettre les produits, et finalement, on finit par abîmer aussi la peau. Creux de produits, abîme la peau. Creux de cheveux, abîme la peau. Donc, tout excès nuit. Vivons dans l'être, et non dans le parec. Vivons dans... Là, une fille de 24 ans est en souffrance. À tous les parents. Il faut leur montrer cette vidéo. Moi, j'en ai envoyé à mes filles, qui sont accro aux Brésiliennes. Comme toutes les jeunes filles, il n'y a pas que nos jeunes filles, il y a leurs mamans aussi, puisque ces enfants-là reproduisent ce que font les mamans. Il n'y a pas longtemps, il y a eu Alexis, qui avait fait une publication, où une femme blanche disait, mais les femmes noires, on verra, on ne vous donnera plus nos cheveux, vous verrez. Mais la femme noire est belle, avec ses cheveux crépus. Vous avez vu Grace Jones. Je vous donne l'exemple d'Arlène Pelleka, qui n'a pas de cheveux, qui s'occupe comme un garçon. Elle n'a pas besoin de tissage, elle n'a pas besoin de perruques, Arlène Pelleka. Sylvie Bozumo, c'est le naturel. Sylvie Nanga, mais c'est le naturel. Il y a des filles qui sont ici, qui ont une beauté naturelle, qui n'ont pas besoin de perruques, qui n'ont pas besoin de tout ça, mais qui sont très belles. La fille que nous avons vue, qui est en train de dire, c'est une belle femme, qui était, qui va faire la garçonne, qui était coupe à la garçonne. Vous n'avez pas besoin d'avoir des cheveux, pour faire ça. Deux choses à la vraie. Que vous dites parfois, qu'elle ressemble à un garçon manqué, mais, elle est naturelle. Sans cheveux, elle s'occupe, elle coupe ses cheveux, elle met de la teinture, ça, ça limite à ça. Ça ressemble à un garçon, oui, mais au moins, elle ne met pas les perruques, elle ne met pas les brésiliennes. Donc, ça devient authentique. Je préfère encore ça, que dans deux matins, qu'on puisse avoir le même problème, qui est là, celui de l'être, vivant dans l'être. Mesdames et messieurs, je vais profiter, par rapport à ça. Quand je parle de l'être, et non de l'être, c'est ce que nous sommes. Tout est faux. Dans nos prières, nous sommes faux. Pourquoi ? Parce que nous allons à l'église. Parce que nous sommes malades. Nous allons chercher Dieu, pour qu'il puisse nous guérir. Nous sommes dans le faux. Nous allons à l'église, parce que nous sommes malades. En ce moment-là, nous allons à l'église. Nous sommes dans le faux. Nous sommes dans le parec. On donne l'impression qu'on est venu prier. Non. On est venu supplier Dieu, pour qu'il puisse nous guérir, parce qu'on est malades. Donc, si on n'est pas malades, on ne va pas voir Dieu. Nous sommes dans le parec. Dans le mensonge. Nous ne sommes pas dans l'église. Lorsqu'on va déjà à l'église. C'est tout simplement parce que, soit l'enfant est malade, on va aller prier maintenant Dieu, pour qu'il puisse guérir l'enfant. Le parec. Au dimanche, on va voir que celle-là, c'est une fidèle. Non. Elle est venue chercher Dieu. Elle est venue solliciter Dieu, pour que Dieu puisse sauver son enfant. Le parec. Vous croyez que c'est une sœur qui est là ? Elle est chrétienne comme vous ? Non. Vous allez venir chercher. Dès que Dieu va sauver son enfant, vous ne la verrez plus. Nous sommes dans le faux. Vous trouvez une femme, à l'église, parce que vous savez qu'elle est française. Vous faites semblant que vous l'aimez. Mais en fait, vous partez pour les papiers. Vous êtes dans le parec. Vous n'êtes pas dans l'église. Vous n'êtes pas dans l'église. Dans le parec. Vous donnez l'impression que vous l'aimez. Vous pouvez même l'embrasser devant les autres. Vous dites, j'aime cette femme-là. En fait, vous n'êtes pas dans l'église. Vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Et vous donnez l'impression que vous l'aimez. C'est le parec. Vous la présentez chez les amis, tout. Vous êtes parti pour les papiers. Le parec, vous donnez l'impression que vous l'aimez. Mais dans votre écre, dans votre fort intérieur, vous êtes venu pour les papiers. Donc nous sommes dans le faux. L'écre et le parec. Ce qu'on donne comme apparence et ce qu'on fait, c'est deux choses différentes. Nous sommes dans le faux. Vous donnez l'impression que, c'est mon maman Banzila qui est là, par exemple chez votre ami. C'est l'impression que vous donnez. Mais en fait, vous allez là-bas parce que vous savez qu'il va vous donner les papiers pour aller travailler. Vous êtes parti par intérêt, pas par amitié. Parce qu'il va vous donner les papiers. Parce que vous allez travailler. Le jour qu'il ne vous donnera plus les papiers, qu'il va vous dire, bon Frangin, mais il faut qu'il soit au chômage. Ou bien qu'il va vous donner une mission. Vous vous dites, mais comment il peut me couper l'herbe comme ça ? Mais lui, il va voyager. Mais il faut qu'il parte. Donc il faut qu'il sénage. Donc il faut que tu coupes ta mission. En ce moment-là, tu n'iras plus voir ce maman Banzila. Parce que tu, parce que tu étais dans le faux. Tu n'étais pas dans l'être. Dans ton être intérieur, dans ton fort intérieur, tu étais parti pour les papiers. Maintenant qu'il ne te donne plus les papiers, tu n'iras plus le voir. Nous sommes dans le faux. Dans toute chose que nous faisons, nous sommes dans le faux. Nos rapports avec les autres, que ce soit même dans nos bureaux, nous sommes dans le faux. Et c'est ce qui change. C'est ce qui change parce que, je vous le dis, nous sommes dans le faux. Pourquoi ? Même moi qui priais avec les chrétiens, les juifs catholiques, nous étions combien ? Au moins 180 ? 150 ne m'ont jamais salué. Parce que pour eux, je ne suis pas riche. Qu'est-ce que je suis venu chercher dans cette église catholique, chrétienne ? Moi, je viens à pied. Et ils viennent en voiture. Ils ne peuvent pas te saluer. Et pourtant, nous prions le même Dieu le dimanche. Et c'est leur Dieu à eux, les juifs. Mais ça prouve que nous sommes dans le faux. Des juifs chrétiens qui ne veulent pas me dire bonjour parce que je ne suis pas fortuné. Ils ne veulent pas être amis avec moi. qu'ils sont dans le faux. Mais nous sommes dans le faux. Pourquoi nous prions ensemble ? Et on prie quoi ? À quoi bon prions ensemble ? Nous sommes dans le faux. Mais lorsque nous sommes à l'intérieur de l'église, nous sommes frères. Mais dès qu'on sort, c'est fini. Ils ont leur voiture, ils ont leur belle voiture. Eux, ils sont venus à l'église. Après l'église, ils vont se retrouver en revenu de famille parce qu'entre eux, c'est des riches, ils vont profiter de provoquer des réunions de travail. Donc nous sommes dans le faux. Même lorsque nous prions, nous sommes dans le faux. Nous sommes venus prier. En fait de compte, on avait rendez-vous aussi avec les autres dès qu'on finit un rendez-vous d'affaires. Voilà. Donc on est venus prier parce qu'on a rendez-vous avec les autres. Donc tout est faux. Nous sommes dans le faux. C'est pourquoi nos prières ne marchent pas. De toutes les façons, c'est écrit dans la Bible, nous demandons mal. Nous demandons à Dieu parce que nous sommes malades. Si nous avons l'argent, si nous sommes bien, si nous sommes en bonne santé, nos enfants se portent bien, on n'aura rien à foutre de Dieu. Les riches n'ont rien à foutre de Dieu parce qu'il a son argent. Il est malade, il va payer. Dieu, c'est pour nous les pauvres, les misérables, qui sont en train de chercher. C'est pourquoi les pasteurs sont en train de vous arnaquer. Vous croyez qu'un riche ira prier chez le pasteur pour faire quoi ? Qu'est-ce que le pasteur va lui donner ? Vous croyez que moi, si je fais une église, vous croyez qu'un homme riche viendra pour faire quoi ? Qu'est-ce que je vais lui donner ? S'il vient, c'est qu'il demande que je puisse prier pour lui, que je lui apporte quelque chose. pour que sa société puisse encore aggraver. Un homme riche, il viendra dans l'église pour chercher quoi ? Il viendra faire quoi ? Le président de la République, s'il se déplace pour aller voir le pape, c'est parce qu'il veut que le pape puisse le bénir. Il va chercher la bénédiction. Si vous n'êtes pas le pape, il ne viendra pas. S'il vient vous voir, c'est pour que vous puissiez prier pour lui, parce qu'il dort mal, parce qu'il a des démons. Nous sommes dans le faux, dans toute chose. Donc, je reviens sur ce sujet. Ça ne sert à rien si vous n'avez pas de cheveux sur la tête. Ça ne sert à rien de maigre la perruque. Vous donnez l'impression que vous êtes belle, que ce sont vos cheveux. Soyez honnête avec vous-même. Vous n'avez pas de cheveux. Vous dites aux garçons que je n'en ai pas. Moi, je n'ai pas de cheveux. Donc, de temps en temps, j'enlève ma casquette. Je n'ai pas honte de dire que je n'ai pas de cheveux. Il m'arrive aussi d'avoir aussi la barbe blanche. Je n'ai pas honte de dire que j'ai la barbe blanche. C'est normal. J'ai forcé mon temps. Vous n'avez pas de cheveux. Il n'y a pas de problème. Vous avez des seins qui tombent. Mais ce n'est pas un problème. Vous avez mis au monde. Pourquoi vous emmerdez d'aller encore voir le bistouri qu'il puisse encore vous donner encore de volume ? Pour faire quoi ? Pour plaire à qui ? Vous allez dire que vous le faites pour vous plaire à vous-même. Non. Si vous avez déjà des gros fins, vous n'allez pas nous mentir. Vous allez acheter des rembourrés. Vous allez prendre des soutiens rembourrés pour les mettre en valeur. Et si vous les mettez en valeur, ça signifie quoi ? Vous les attirez les hommes. Vous êtes dans le fou. Vous dites non, mais je me sens bien dans ma peau. Mais dès que vous les gonflez, ces nichons-là, les hommes regardent. Ils vous courtisent. C'est une séduction. Maintenant, vous vous sentez regardé. Les hommes commencent à vous regarder. Vous êtes dans le fou. Vous donnez l'impression que vous avez refait les fins pour vous. Mais non, c'est pour les hommes. Nous vivons dans l'être. Nous vivons plutôt dans le parc que dans l'être. C'est pareil, même dans la sable. Nous donnons l'impression que tout va bien. Nous organisons des fêtes. Nous organisons tous les prétextes pour faire la fête. Mais à la fin du mois, on n'a pas payé les factures de la maison. Trois mois, quatre mois. La maison coûtait 750. Au bout de quatre mois, on est déjà à trois mille euros de dettes. Niveau Zanda. Que vous faites au quotidien. Vous donnez aussi les enveloppes devant les caméras. Vous êtes dans le parc. parce que dans l'être, de ce que vous êtes, vous devez trois mille euros de loyer. On est dans l'être, mais on est dans le parc. C'est ce que nous donnons comme spectacle. C'est ce que nous sommes maintenant. Le faux. Les pasteurs ne veulent pas dire la vérité sous prétexte parce qu'ils se disent que s'ils commencent à prêcher la bonne parole, il n'y aura pas de fidèles. Parce que les fidèles d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent ? Que vous leur vendez la prospérité. Les fidèles veulent qu'on leur vende la prospérité. C'est cette prospérité-là que les femmes veulent entendre. Tu viens dans mon église, tu auras les papiers. Tu viens dans mon église, tu prouveras un mari. Comme nous sommes dans le faux, nous sommes dans le parec et ce discours-là fait mouche. Comment voulez-vous que le pasteur puisse vous bénir ? Puisqu'il est dans le faux. Et vous, comment voulez-vous avoir la bénédiction ? Vous êtes dans le faux. Nous ne sommes pas dans l'être puisque nous sommes à la recherche de la prospérité. le pasteur et le fidèle sont dans ce que j'appelle pas dans l'être mais dans voilà, vous êtes dans le faux, dans le parec. Vous donnez l'impression que oui, vous êtes en train de prier ensemble mais non. Vous êtes en train de forniquer, vous êtes en train de faire de n'importe quoi. Voilà où nous en sommes. c'est pourquoi vous voyez que nous pourrons prier 30 ans, 40 ans. Tant que nous sommes dans le parec et non dans l'être, rien ne marchera. Je me limite à ça. Mesdames, dites à nos enfants, les parents, que ça ne sert à rien de mettre parfois 400, 500 euros dans les mèches brésiliennes. ça ne sert à rien. Et ces mèches, parfois ce sont des femmes qui sont déjà mortes depuis longtemps. Parmi ces mèches, même si ça passe par des laboratoires, mais vous ne savez pas l'esprit de cette personne qui portait ces cheveux là. Peut-être que c'était une folle. Peut-être que c'était une sorcière. Vous prenez les cheveux d'une sorcière et vous mettez sur votre tête. Ah ! Je finis ça. Je vais répondre à quelqu'un. Comment un dominé peut prier le même Dieu que son dominant ? C'est une bonne question, mais c'est impossible. C'est pourquoi on dit que nous sommes des moutons spirituels. Ces femmes ont affaire aux gourous. Et le gourou, qu'est-ce qu'il va faire ? Il prend le dessus. Le dominant prend le dessus sur le dominé. Et c'est fini. Il en fait une esclave sexuelle comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Il devient un gourou. Il n'est plus un pasteur. Je vais passer au deuxième sujet, mesdames et messieurs. Excusez-moi. Je vais passer au deuxième sujet, excusez-moi. Le deuxième sujet, c'est pareil. C'est... J'ai pris ça chez... Chez Alexis. Je ne sais pas. Qui est poète écrivain. Qui a posé une question. Je me suis dit, bon, je vais essayer de recréter ça. Je me suis dit, bon. Je te fais ce monsieur. Je m'excuse. Je m'excuse. Il faut encourager cette jeune femme. Vous voulez laisser des messages mesdames et messieurs ? Pour qu'elle puisse voir, pour qu'elle puisse encourager de... Voilà, de ne pas se décourager, elle est belle, qu'elle se rase sûrement la tête et puis bon, avec le temps on verra ce que ça peut donner, peut-être que ses cheveux peuvent repousser, qu'elle n'en fasse pas un complexe. Elle a 24 ans, elle a tout le temps de vivre, elle a tout le temps de tomber sur un garçon qui peut l'aimer tel qu'elle est. Le deuxième sujet du jour, c'est celui-là, je vous le mets. Oh là là, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Il faut que je sache comment arrêter les gens lorsque je suis en direct. J'arrive pas à décoller. Excusez-moi, je vais repartir. Combien de... C'est chaud, c'est-à-dire que, c'est mon même âge là, c'est-à-dire que si nos dirigeants politiques ne prennent pas la même rigueur qu'au Rwanda, comme il l'a fait Kangameh, je pense que la religion va nous abrutir. La religion va nous abrutir. C'est-à-dire que nous allons perdre des repères. Voilà. Quand tout le monde va nous abrutir, parce que c'est... Ça devient de n'importe quoi. Bon, le deuxième sujet, il est là. Je vais mettre là. Bon, le deuxième sujet, il est là, mesdames et messieurs. Vous connaissez cet artiste, ce pasteur, qui s'appelle Samuel Matou, qui est à son cinquième mariage. Les quatre premiers mariages qu'il a faits, les quatre premières femmes sont décédées. Quatre mariages, quatre enterrements. Ça, c'est la cinquième femme. Donc, il est veuve quatre fois. Et est-ce que cette femme sera, sera de lui, une fois, cinq fois veuve, on ne sait pas. Voilà, ça fait quatre mariages, quatre enterrements. Ce n'est pas une fiction. C'est une réalité. Il s'est marié quatre fois. Les quatre femmes sont mortes. Donc, il est veuve. À chaque fois qu'une femme meurt, il en repose une autre. C'est la cinquième. Je ne rentre pas dans ce débat-là. C'est tout simplement parce que Alexis Demoyer, écrivain-poète, a posé une question. Par rapport à ça, je lis la question. Est-ce qu'il est permis à un chrétien, notamment un homme de Dieu, de divorcer ? J'ai pris cette affiche chez Alexis Demoyer, écrivain-poète. Est-ce qu'il est permis à un chrétien, notamment un homme de Dieu, de divorcer ? Voilà. En RDC, le cinquième mariage de Frère Matou, sa mère fait le buse, car ce dernier était veuve de quatre femmes mariées. Je vous ai dit, voilà, ça y est là. Il s'est marié quatre fois. Les quatre femmes sont mortes. Donc là, nous sommes en cinquième. Bon. C'est quand même une coïncidence. Quatre mariages, quatre enterrements. Ça pose un problème. Mais ce n'est pas grave. Ça, on va laisser ça. Est-ce qu'il est permis à un chrétien, notamment un homme de Dieu, de divorcer ? Je reprends. L'Église accepte malgré tout qu'un couple mari, religieusement, soit amené à se séparer ou même à divorcer. Je dis bien l'Église, je ne dis pas la Bible. Je ne dis pas que la Bible, je dis l'Église, accepte malgré tout qu'un couple marié, religieusement, soit amené à se séparer ou même à divorcer. Le fait de vivre séparé de son conjoint n'est pas un péché. Maintenant, si je développe par rapport à la question, lorsqu'on dit un chrétien, notamment un homme de Dieu peut divorcer. Si vous êtes protestant, et là nous parlons de quel mariage ? Le mariage à la mairie. Le mariage à la mairie, ça n'a rien à voir avec le mariage de Dieu. Avec Dieu, on ne se marie qu'une fois. Puisque lorsque Dieu a créé Adam, il a créé Ève, en lui prenant une côte. Il n'a pas pris des côtes, une côte, un homme et sa côte. Ce n'est pas un homme et ses côtes, non, un homme et sa côte. Donc pour Dieu, c'est un homme et une femme. C'est le mariage de l'Église. Vous vous mariez une fois. Si vous vous séparez, au nom de Dieu, vous restez là. Maintenant, le mariage civil à la mairie pouvait, tant que celui-là, il était veuf. Il avait le droit de se marier. Si vous êtes marié, si vous êtes divorcé, l'État civil vous permet encore de vous remarier. Il y a eu des couples qui se sont mariés, qui ont divorcé et qui se sont encore remariés à la même mairie. C'est la diminution. Ça ne pose pas un problème. Donc ce n'est pas un problème. Donc je voulais reprendre, excusez-moi. Donc je voulais reprendre Alexis, oui. De toutes les façons, le pasteur Samuel Matou est dans l'Église de Réveil. L'Église de Réveil n'a rien à voir avec l'Église chrétienne. Je vous ai dit que si vous êtes chrétien, catholique, un seul mariage à l'Église. Il n'y a pas deux. Maintenant, chez les protestants aussi, c'est pareil. Je pense qu'il y a un seul mariage. Vous savez, si vous êtes, je connais un couple qui était marié à l'Église catholique et lorsqu'ils ont divorcé, le monsieur est parti encore faire un autre mariage à l'Église. Mais protestante. Parce que les protestants, pour eux, le mariage de l'Église catholique ne leur concerne pas. Donc ce garçon est marié deux fois. Marié à l'Église catholique avec une femme qu'il a divorcée. Il est parti faire un autre mariage à l'Église protestante avec une autre femme. Si vous êtes pasteur, vous pouvez avoir trois, quatre, cinq femmes. Mais même à la mairie, c'est pareil. On n'épouse pas deux femmes à la fois. Pas une seule femme. Un chrétien à l'autre droit. L'Église tolère, mais pas la Bible. La Bible, Dieu est contre le divorce. Si c'est ce que vous voulez entendre, Dieu déteste le divorce. Parce que pour lui, lorsqu'un couple est uni, c'est pour la vie. pour Dieu, laisser un couple est uni, c'est pour la vie. Lorsque vous allez à la mairie, c'est pour la vie. On vous fait promettre, on vous dit, vous levez la main, voilà. Vous vous promettez, vous pouvez s'éviter. C'est pour la vie lorsqu'on se marie. Mais maintenant, avec la mondialisation, avec tout ce qui se passe, vous vous mariez aujourd'hui, deux semaines après, le mariage est gâté. Il faut refaire encore sa vie, il faut repartir encore à zéro, vous tombez encore sur une autre femme, et vous repartez encore à la mairie, ainsi de suite. Dieu déteste le divorce. Que vous soyez chrétien ou pas, Dieu déteste le divorce. Pour lui, c'est un homme et une femme. L'Église tolère, parce qu'il n'a pas le choix. Voilà, les gens, mais la tolérance, ce n'est pas au sein de l'Église catholique. Là-bas, vous venez, vous vous mariez une fois, vous ne pouvez pas encore, parce que vous avez changé cette femme-là, vous revenez encore à l'Église catholique. Non, mon père, je veux maintenant me marier. Non, un seul mariage à l'Église catholique. Même à la mairie, un seul mariage, vous divorcez, vous venez, mais à l'Église catholique, si vous divorcez, vous ne revenez pas encore pour un autre mariage avec une autre femme. Un seul mariage. Voilà, donc je voulais répondre à cette question-là. L'Église catholique tolère, je répète, l'Église accepte malgré tout, je dis bien, l'Église accepte malgré tout qu'un couple marié, religieusement, soit amené à se séparer. Vous vous êtes marié religieusement, mais après, l'Église vous dit que Dieu déteste le mariage, mais après, l'Église ne gère plus. Si vous vous séparez, vous dites, bon, mon père, nous ici, on s'est séparés, on n'est plus avec la même dame. OK. L'Église en proacte, mais vous ne reviendrez pas avec une autre femme pour que l'Église puisse encore célébrer encore un deuxième mariage religieuse. Non, non. Pas du tout. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à dire sur ces deux sujets. Donc, je vous présente encore. Voilà, donc, Alexis, Desmoyas, écrivain poète, est-ce qu'il est permis à un chrétien, notamment, à un homme de Dieu, de divorcer, que l'on soit chrétien, qu'il soit un homme de Dieu ou pas, Dieu déteste le divorce. Mais l'Église catholique accepte malgré tout qu'un couple marié, même religieusement, soit amené à se séparer ou même à divorcer. Le fait de vivre séparé de son conjoint n'est pas un péché parce que Dieu nous laisse la liberté de choisir avec qui on va vivre et avec qui on peut se séparer. Bon, Mesdames et Messieurs, voici, nous allons finir avec lui. Voilà, voici Samuel Matou. Je vais élargir. Voilà, celui qui vient de se marier, il est là avec la nouvelle femme. Voilà, c'est le cinquième mariage et ce sera aussi le cinquième enterrement. On ne sait pas. Quatre mariages, quatre enterrements. est-ce que cette fois-ci c'est le bon mariage ? Est-ce qu'il ne sera pas veuf pour la cinquième fois ? Et comment se fait-il que chaque fois qu'il se marie, il n'y a que les femmes qui meurent sauf lui ? Qui ça, ça m'accambe ? Les pasteurs, nous n'avons pas fini de l'entendre parler. La suite ne le dira si cette femme va survivre par rapport aux quatre autres. Voilà, le père Samuel Matou, ce n'est pas un buzz. Ça y est là. Pardon. Frère Matou fait le buzz car ce dernier était veuf de quatre femmes mariées. C'est la cinquième. Est-ce que la cinquième est la bonne ? Je ne sais pas. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, j'ai fini. Pour ce soir, j'ai fini. Je reviendrai à 21h. Émission de sape. Un autre sujet qui n'a rien à voir avec ce que je viens de traiter. Voilà. À 21h, je vous présenterai ce monsieur-là qui s'appelle Abel Placido Mbessa. C'est l'enseignant de la haute sable. Pour la première fois, un enseignant de profession a pris le défi d'enseigner la sable. L'enseignant de la haute sable, Abel Placido Mbessa, enseignant de profession, il s'attaque maintenant à la sable. Il est à l'origine maintenant d'école vestimentaire. La sable est désormais enseignée par ce monsieur-là qui est enseignant Abel Placido Mbessa. Je vous donne rendez-vous à 21h, mesdames et messieurs. Pour ceux qui aiment la sable et qui ne connaissent pas encore la sable. La sable a une âme. À 21h, de temps que j'aille dîner, et puis à 21h, je serai opérationnel pour cette émission. Je vous dis bye bye. On a rendez-vous à 21h, ma cambo sable. Ah, au moins, il est devenu un enseignant, c'est lui qui enseigne la sable. La WhatsApp. Donc, c'est à tout à l'heure. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Sous-titrage